Nous allons voir ici comment établir les formules de Newton concernant le grandissement et la relation de conjugaison. Ce sont des formules avec origine au foyer. Nous allons nous servir de la construction classique, de l'image d'un objet réel par une lentille convergente. On a utilisé les points projetés orthogonaux de B et B' que nous avons noté H et H'. On va utiliser le théorème de Thalès. Dans les triangles BAF et OH'F, on peut utiliser le théorème de Thalès. La formule de grandissement classique c'est γ égale A'B' sur AB. A'B' étant égale à OH' sur AB. Le théorème de Thalès nous dit que OH' sur AB est égal à FO sur FA. Il faut bien vérifier que les grandeurs au numérateur et au dénominateur sont de signes contraires. Donc OH' vers le bas, AB vers le haut, FO vers la droite et FA vers la gauche. Donc tout va bien au niveau des signes. Donc voici une première relation de grandissement par rapport à la position de l'objet. On va toujours utiliser la même construction. Cette fois-ci on va travailler dans les triangles HOF' et puis F'A'B' Donc de la même manière, γ égale A'B' sur AB. C'est égal à A'B' sur OH' puisque AB est de même taille que OH' dans le même sens. Et le théorème de Thalès nous dit que c'est F'A' sur F'O'. Voilà une deuxième relation de grandissement pour les formules de Newton. Et donc on va combiner ces deux formules. Et donc si on effectue un produit en croix, on obtient la relation de Newton de conjugaison qui est donc F'A' fois FA c'est égal à F'O fois FO est égal à moins F' carré.